Donc si je fais ça, voilà, et puis vous allez me taper très fort, donc faites-vous ça sur vous-même, je vous jure que ça fait mal de chien. Maintenant on va faire un petit point de pression. Il est dangereux, si on tape fort, il est dangereux, on ne va pas le taper, on va le frictionner. Il serre les dents, il est ici. Si je ne dis pas de conneries, il s'appelle triple réchauffeur numéro 17. Il est là, venez voir, il fait un mal de chien, allez-y mollo, il est là. Donc si je fais ça, voilà, et puis vous allez me taper très fort. Donc faites-vous ça sur vous-même, je vous jure que ça fait mal de chien. Mais ce n'est pas dangereux, vous ne lui cassez pas la mâchoire, ça va ? Donc tant qu'à faire, le point est ici, je me protège, je le shoot ici, je le shoot ici. Et au moment où je vais faire ça, plutôt que de mettre ma main là, je vais faire ça. Je vais doucement, je positionne, et je frictionne. Je frictionne, je ne tape pas, sinon il couille. Normalement c'est ça, je ne bouge pas. Et ça, ça fait mal. Vous pouvez le louper, bien évidemment, on peut lui mettre une cartouche dans la tronche. Ce qu'on veut, c'est l'effet, je tombe. Donc on peut faire ça, on peut taper ici. Dans l'idée, on va essayer de faire un truc qui n'est pas létal. Ça va ? Mais ça ne veut pas dire que le mec ne va pas tomber KO, ça fait mal du chien. Qu'est-ce que c'est ? Allez-y. Petite variante. Petite variante vicieuse. Approchez-vous, s'il vous plaît, deux secondes. Le point, vous le testez d'abord. Il ne faut pas le tester pendant le mouvement, vous allez vous faire mal. Donc, hop, yes. Il est là, derrière. Vous avez l'arrête de la mâchoire. Derrière, et ce qu'il faut, ce n'est pas faire ça. Ça, ça va faire mal, mais sans plus. Rappelez-vous, un point de pression, on le vrille contre l'os. Il faut que ça crée une décharge. Donc, ce n'est pas ça. C'est ça. Je vais racler avec les os. Doucement. Derrière. Voilà. Et on est derrière. Dans l'idée, c'est une zone où on va taper à plein pot avec tous les doigts. On ne tape pas là, on va juste frictionner un tout petit peu. On essaye ? S'il vous met du sang, c'est bon signe. Allez, on y va. C'est parti. Allez, j'ai du tout. Et vous massez après, justement. Rien que t'as le touchant. Ouais, ouais. Quand tu te choisis. Allez-y. C'est un point qui est proche du cerveau quand même. Boum. Ça, c'est important. On peut faire des... Allez, viandiste. Doucement. Ça a les dents. Voilà. On peut faire de différentes façons. Mais dans le mouvement, c'est dur. On vise une zone. Normalement, en mode militaire pur, je vous dirais de taper la gorge. Ouais, mais c'est bon. Tapez la gorge si on veut bien, mais en cas d'extrême danger. Il m'a tapé ou quoi ? Ben, je me dis, plutôt que de lui ruiner la gorge et va faire dodo. Ou là, ici. Je me dis, je lui fais ça. Voilà. Et là, voilà. Va te plaindre tes parents, Manu. Je fais bon. Yes, d'accord. Ça peut ne pas marcher. Sous adrénaline, les nerfs, ils sont plus aussi actifs que... Ou adrénaline et compagnie. Merci, Manu. Ça va ? Ça va ? Yves, ça va ? Parce que des fois, il y a des... Des dommages collatéraux. Des fois, t'as un troisième téton le lendemain, hein, tes gars ? Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. A tout de suite.